Allez, on est parti pour la correction de la dictée. Donc, comme tu peux le voir, je ne corrige pas, je ne fais pas de vidéo pour corriger les syllabes. Je t'envoie une correction écrite parce que ce sera un petit peu trop long sinon. Par contre, on va corriger pour l'écriture des mots. D'accord ? Donc, le premier mot, les premiers mots qu'on devait écrire, c'était une danse. Donc, je rappelle que quand on doit écrire un mot, il faut compter le nombre de syllabes qu'il y a et écrire chaque syllabe et faire bien attention à écrire la syllabe en entier. Donc, une, petit mot-outil qu'on connaît déjà, danse. Combien de syllabes ? Deux syllabes. Danse. D'accord ? Donc, il va falloir écrire ces deux syllabes. Et on vous disait une danse avec le en de manteau. Donc, d'abord, je vais écrire danse avec le en de manteau. Donc, il me faut le de, de, de. C'est la lettre D et le en de manteau, c'était A-N. Une danse. Comment est-ce qu'on va écrire ce ? S-E. Voilà comment il fallait écrire une danse. Le mot suivant, c'était la tente. Alors, la tente, là, c'était le petit mot-outil. Combien de syllabes dans tente ? Il fallait écrire deux syllabes. Tente. Alors, on précisait la tente avec le en de serpent. Donc, la tente. Le C est pour faire T. Et le en de serpent, c'était E-N. Tente. La tente. Voilà. Donc, il fallait écrire les deux syllabes pour écrire la tente. Donc, ça, c'est la tente dans laquelle on va dormir quand on va camper. On continue. Il fallait écrire une rampe. Une rampe. Il fallait écrire deux syllabes. D'abord, il fallait écrire rang avec le en de tambour. Rang avec le en de tambour. Il me fallait la lettre qui fait R, c'est-à-dire le R. Et le en de tambour, c'est A-N. Rang, P. Donc, là, il me fallait la lettre qui fait P, P, c'est-à-dire le P. Et à la fin, le E pour bien faire P. Rang, P. Et là, on voit bien qu'on a A-N. Parce que derrière, on a la lettre P. Le mot suivant, c'était le mot vendredi. Alors, vendredi. Il y avait trois syllabes à écrire. La première syllabe, c'était vent avec le en de serpent. La lettre qui fait le sens V, c'est le V. Et le en de serpent, c'était E-N. Donc, il fallait écrire vent. Vent. Après, il fallait écrire dreux. De-de-dreux. Donc, il me fallait la lettre qui fait le sens de, de, de. C'est-à-dire le D. Et pour faire dr, il me fallait le D et le R. Mais ce n'est pas dr, c'est dreux. Donc, il fallait rajouter aussi le E. Vent, dreux. Et la dernière syllabe, dit. Donc, toujours le D pour faire le sens de. Et à la fin, il fallait rajouter pour faire du, il me fallait un I. On continue avec le dernier mot qu'il fallait écrire. C'était un pantalon. Pan-ta-lon. Donc, il fallait écrire trois syllabes. La première, c'était le pan. Pan avec le en de manteau. D'accord ? Donc, il me fallait la lettre qui fait le sens de, c'est le P. Et le en de manteau, c'était A-L. Donc, il me fallait P-A-L. Pan-ta-ta. Donc, il me fallait la lettre qui fait le sens de, c'est le T. Et pour faire ta, ta. Pan-ta. Et on terminait avec L-ON. Donc, la lettre qui fait le sens L, c'était le L. Et pour écrire ON, il me faut O-N. Pan-ta-lon. Voilà. Donc, je te laisse corriger si tu as fait des erreurs. Si tu as tout bien écrit à ce côté de chaque mot, tu fais le petit trait vert. Voilà. Qu built-in, bon course. Et surtout, voilà, tu n'oublieras pas pour les prochaines vidéos qu'on doit bien écrire la syllabe en entier à chaque fois. Voilà, à bientôt!